A quoi ça sert de savoir que les Noirs, l'Afrique, a donné la vie, a créé le premier sapiens sapiens, des trucs qu'on répète comme des jacquots, si ça n'a pas une efficacité en termes de connaissances, en termes d'actions dans vos vies ? A quoi cela sert-il ? Donc il faut remonter à la source, reprendre contact avec vous-même, vous reconnecter à votre histoire, faire l'effort, ne pas regarder la télé des autres et les pratiques des autres, mais vous vous demandez, mais comment ça se passait chez moi ? Mais comment j'étais avant ? Comment j'étais avant, quand j'avais 6000 ans ? Comment j'étais ? Chez les Romains, vous avez la coiffure à la Titus, qui est le petit afro, court, la coiffure à la Titus, et puis vous avez, chez certains dignitaires, le cheveu qui était enroulé et qui faisait des petites boucles comme ça, qui rappelaient le cheveu crépu quand il est debout, enroulé. Donc les autres se sont beaucoup inspirés. Et ce qu'on appelle les perruques et tous ces rajouts, eh bien, Tchèque Antadiop disait, pour prouver que les Égyptiens étaient des Noirs, il disait, oui, la preuve que c'était des Noirs, c'est que la femme noire est la seule qui avait des problèmes de cheveux, et c'est forcément elle qui a inventé la perruque. Eh bien, au contraire, on va trouver chez les Romaines, chez les Grecs, chez les Romaines, un très grand usage des perruques, des rajouts, de tout ce qui permettait de grossir la coiffure, parce que le modèle était égyptien, et que les coiffures, les coiffes, surtout dans les cours royales, elles étaient immenses. Vous avez vu la reine, comment elle s'appelle, qui a été la femme de Louis XVI, Marie-Antoinette, elle portait des coiffures, et le roi Louis XVI. Sauf que ces gens-là, ils ne se rasaient pas en dessous, comme le faisaient les Égyptiens, et que les cheveux étaient pleins de poux. Donc vous avez quelque chose d'un peu... Et cette histoire-là, elle vous est nécessaire, elle vous est nécessaire pour que vous compreniez que sans connaissance de votre histoire, sans vous reconnecter à votre histoire, vous allez rester à la traîne de l'humanité, parce que vous étiez à l'avant de l'humanité. A quoi ça sert de savoir que les Noirs, l'Afrique, a donné la vie, a créé le premier sapiens sapiens, des trucs qu'on répète comme des jacquots, si ça n'a pas une efficacité en termes de connaissances, en termes d'actions dans vos vies ? A quoi cela sert-il ? Donc il faut remonter à la sauce, reprendre contact avec vous-même, vous reconnecter à votre histoire, faire l'effort, ne pas de regarder la télé des autres, et les pratiques des autres, mais vous demandez, mais comment ça se passait chez moi ? Mais comment j'étais avant ? Comment j'y étais avant, quand j'avais 6000 ans ? Comment j'étais ? Vous appropriez de votre histoire, de vos traditions, de tout ce qui fait que vous étiez les plus beaux, et qu'aujourd'hui on vous a classés parmi les plus laits, et que vous l'acceptez en vous démenant tant bien que mal pour ressembler à des gens qui ont osé s'approprier le beau, tout le beau, l'esthétique, et vous dire que ce sont eux qui sont les modèles que vous avez à suivre. Le travail qu'il y a à faire, c'est ça. Se réapproprier de soi. Donc moi, en tant que chercheur, je vois l'ofaille, et je me dis, eh bien, j'ai fait peau noire pour montrer que, voilà, c'était le regard destructeur, des colons, qui ont amené les gens à se changer la nature de leur peau et de leurs cheveux, eh bien, je vais remonter encore plus loin. Donc là, après, je ne peux pas remonter, hein. Après 6 000 ans, je n'ai pas de source. Je n'ai plus de source. Sauf si je deviens, je ne sais quelle divinité, pour vous recracher ce que les plus anciens avaient fait. Donc, voilà. L'histoire remonte aux origines, là, et vous amène à aujourd'hui. On passe donc de tout ce qu'il y était tradition, investi de sens, de symboles, de significations, de positionnement social, puisque les Égyptiens, c'était un peuple très sélectif. Donc, il y avait... Donc, on a ce qu'on appelle des perruques, enfin, des parures de tête, qui sont dans des matières très nobles, et puis on a des parures qui sont faites avec des matières moins nobles, comme la laine. Donc, le peuple avait ses parures aussi, et les plus favorisées avaient les leurs. D'accord ? Donc, voilà. Je vous donne deux ou trois indications sur... Je pense que vous voyez. La perruque et ses extensions. Enfin, je gardais le mot perruque, mais je vous ai dit qu'il faut le prendre avec des pincettes, parce que les Égyptiens n'appelaient pas ce truc. C'est à partir des Grecs ou des Romains, peut-être, que le mot perruque apparaît. J'ai cherché une définition que je vous mets, donc, dans le troisième chapitre. En tout cas, ils reconnaissent que ce sont les Égyptiens, des Égyptiens, qu'ils tiennent ces pratiques-là. Donc, depuis plus de 3 000 ans, c'est connu. La perruque était très populaire chez les Égyptiens et cette popularité entretient un lien avec la coutume religieuse qui impliquait de se raser le crâne. L'usage de la perruque était courant, sans toutefois remplacer la chevelure naturelle. Les femmes pouvaient alterner l'une et l'autre, portant une perruque, portant une parure, essentiellement les jours de fête, mais aussi pour se protéger du soleil. Cette parure était généralement réservée aux populations aisées, confectionnée par des perruquiers, avec de vrais... Chaque pharaon avait ce qu'on appelait son perruquier, mais je ne sais pas comment on l'appelait à cette époque-là, avec de vrais cheveux tressés ou frisés, au fer, et montés sur un treillis léger, afin qu'elles ne tiennent pas trop chaudes. Pour les Égyptiens des classes populaires, elles étaient fabriquées avec des fibres végétales ou de la laine. Donc vous avez ces coiffures-là, qui sont des parures, vous voyez, je ne sais pas, on les appelle perruques, mais à l'arrière de la tête, vous voyez ces espèces de petites boucles qui s'en cassent les unes dans les autres. Ce sont des boucles du cheveu entortillé qui donnaient cet aspect-là. Et vous allez voir, sur toutes les photos, que le front est couvert. on dégage parfois les oreilles, mais toutes les photos, les images qu'on voit de l'Égypte antique, vous voyez, ça ne peut pas être une coiffure, c'est bien une parure, c'est bien quelque chose de volumineux qui donne une idée du statut de la personne qui porte ça. D'accord ? Ici, vous regardez, le front est aussi couvert et ces personnes avaient un ou deux cobras qui sortaient du devant de la tête parce que le cobra, le serpent, représentait comme symbole l'Égypte antique. D'accord ? Donc, vous avez souvent, dans les premiers temps, ça c'est une coiffure à la Hathor, elle est cassée et coupée, mais c'était un gros cheveu entortillé et qui se terminait en boucle et qui dégageait les oreilles. Alors, la coiffure carrée, celle-là qu'on voyait, vous voyez, ça ce sont les cheveux entortillés et qu'on trouvait donc chez les, déjà dans les premières, là je voyais quatrième et cinquième dynasties et qui donnaient, toujours avec le front couvert, cette impression de cheveux carrés, de coiffure carrée, donc sous l'Ancien Empire. La mode était au carré-court appelé style nubien. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas trop cette expression parce qu'elle traduirait quelque chose qui serait différent des Égyptiens. En fait, pour beaucoup de gens, les Nubiens, c'était des Égyptiens, enfin c'est le même peuple en tout cas, c'est une ethnie différente du même peuple. Donc, Madame Capard, qui a travaillé sur l'esthétique, les coiffures dans l'Égypte antique, explique que cette coiffure était pratiquée sur les cheveux crépus, directement travaillée en courte boucle, comme on le voit chez le jeune musicien que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, à la Martinique, en Guadeloupe, il y a beaucoup de ces coiffures-là. Ici aussi, c'est le même principe, c'est une bague qui est faite avec le cheveu. Vous voyez le cobra qui est normalement posé sur le front et les cheveux qui sont bouclés, enroulés et qui donnent, donc avec le front couvert, et ce bandeau que vous allez retrouver assez systématiquement dans les coiffures égyptiennes parce que les cheveux étaient épais et qui tombaient au visage, donc on mettait ce bandeau qui les retenait, qui les contenait aussi et le cobra était signe de royauté, donc c'est probablement une coiffure qui était portée par quelqu'un de royal, comme ici. Ça, c'est le père de Akhenaton, d'ailleurs, qu'on vous présente comme blanc, vous avez vu, Akhenaton. Il y a eu l'exposition à Paris et qui a donné lieu à beaucoup de polémiques puisqu'on présente Akhenaton désormais comme un blanc et les Africains qui sont allés à l'exposition ont refusé cette... Voilà le père d'Akenaton et sa mère, sa mère, je vais vous montrer sa mère tout à l'heure. Bon. Le serpent de la royauté. Vous voyez là, sur le front, ils ont tous, tous ceux qui ont été de rang royal, pharaon. Alors, selon Gérard de Cède, le serpent conservé dans l'héraldisme, donc tout ce qui est la symbolique, appartient au bestiaire magico-religieux. Mais les Égyptiens n'appelaient pas ça comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui écrit sur l'héraldisme occidental, donc on appelle ça magico-religieux, mais enfin... Alors, instructeur de l'homme, le serpent, cobra, instructeur de l'homme, éveilleur du troisième oeil qui permet de voir ce qui est caché. C'est pourquoi les pharaons arboraient le serpent sur leur tiard. La mèche de cheveux qui couvrait le front des anciens Égyptiens ne cachait donc pas le troisième oeil comme le croyaient les Chinois dans leur propre mythologie. Donc, on s'imaginait, puisque chez les hindous, vous retrouvez aussi le troisième oeil ici, mais vous avez une correspondance avec la glande pinéale qui est là. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'œil dorus. Vous avez dû voir des photos avec cette correspondance entre la glande et le front et on considérait que le troisième oeil, c'est celui-là que les hindous se mettent au crayon qu'ils appellent un poteau. D'accord ? et qui désignent d'ailleurs quand il est noir une célibataire, quand il est rouge une femme mariée. Eh bien, les Égyptiens ont tous eu le front couvert, mais ils avaient cette, si vous voulez, cette symbolique-là avec le cobra. On trouve encore ce cobra ou ce serpent, cette symbolique dans certains peuples. Chez certains peuples, on retrouve l'usage de ce serpent qui est sur le front. il permet de voir, de voir ce qui est invisible. Ici, vous avez donc ce que vous voyez dans les photos qu'on vous présente, les images qu'on vous présente sur l'Égypte antique et puis les coiffures d'aujourd'hui. Vous voyez ? Il y a une correspondance très forte entre ces petites coiffures, ces petites bouclettes, les coiffures sur le front, l'afro que vous retrouvez ici qui est très... Ce sont des images qui ont 3000, 3000 et quelques, 2000, 3000 ans. Et puis, vous avez donc les coiffures d'aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, on est dans ce qu'on appelle une continuité. C'est pour ça qu'on a montré, que j'ai essayé de montrer aussi qu'il n'y a pas de rupture entre l'Égypte antique et le reste de l'Afrique puisque quand on va envahir les sémites, vont envahir l'Égypte et après les guerres qu'on lui fait, eh bien, beaucoup d'Égyptiens vont aussi se disperser dans tout le reste de l'Afrique au-delà du fait qu'il y a une continuité, une unité culturelle forte que je reprends des auteurs de Tchèque-Cantadiop et puis des auteurs qui en ont parlé. Ici, c'est aussi une coiffure qu'on appelle Nubienne et vous voyez, vous retrouvez le bandeau et vous retrouvez comme chez les Rasta les boucles, le cheveu entortillé ou tressé est bouclé au bout. Vous voyez ? Ça donne des petites boucles. Maintenant, j'ai posé la question de la longueur des cheveux mais je vous ai dit que ce n'était pas des cheveux en tant que tel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de les rallonger ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'Ancien Empire, plus on était dans l'Ancien Empire, plus la coiffure était courte, carré-court, cheveux crépus, carré-court et plus la longueur va augmenter. Au Moyen Empire, on a donc ce qu'on appelle des coiffures beaucoup plus variées. Les cheveux pouvaient être lisses, frisés, ondulés, nattés ou attachés en une queue de cheval. Alors, les cheveux, les Africains, les Camites avaient mis au point des techniques de lissage. Donc, je vous ai mis au moins une de ces photos dans le texte en couleur pour que vous voyez. Ce sont les femmes Himba que vous connaissez. Vous connaissez. Donc, elles ont les cheveux longs et le bout, c'est les cheveux crépus, mais les cheveux tout le long de la racine, elles font des traitements avec de l'argile, etc., qui lissent le cheveu. Donc, vous avez beaucoup de peuples sur le continent qui savent ce que c'est qu'un cheveu lisse, qui ne sont pas passés par un défrisage et qui les avaient parce que le style de coiffure, elles avaient une créativité extraordinaire et elles ont inventé des styles de coiffure. Ici, vous renvoyez le bandeau, vous voyez le front couvert, l'oreille qu'on essaye de laisser découvert et puis, vous voyez ce que vous voyez sur les locks. Ce sont des locks et les bouts sont aussi enroulés. D'accord ? Voilà, ici, vous avez des statuettes en bois. Alors, ce sont véritablement des parures avec des nattes, des coiffures tressées, le bout enroulé comme je vous l'ai montré tout à l'heure mais quand vous regardez bien, peu importe avec quoi c'est fait, peut-être avec du raffia, ce que vous voyez ce sont des tresses et je vous le dis parce que la question même de la tresse est remise en cause comme la couleur des Égyptiens, on remet en cause aussi l'origine de la tresse. Or, depuis l'origine, ce qu'on retrouve chez les Africains, les Kamites, les Rémétaux, c'est la tresse. C'est une coiffure qui est véritablement dans toutes les démonstrations qu'on en fait, c'est une coiffure qui est, qui vient du peuple Kamite. Ici, vous avez des coiffures que vous voyez, alors on appelait ça des pérus envelopantes qui sont de la XVIIIe dynastie. Elles sont faites de tresses, vous voyez là, au-dedos. ici, la coiffure enveloppante, donc c'est une grosse sorte de grosse pareux qui descend jusqu'au sein. À côté, c'est une réplique de perruques qu'on a fabriquée avec une matière lisse qui donne le sentiment que le cheveu est lisse, mais il ne s'agit pas de cheveux. Ensuite, vous avez ici, c'est la fille de, alors d'après ce que j'ai compris, c'est l'une des filles d'Akhenaton. Vous voyez les petites boucles qu'il y a sur son front et le fait que toute la masse du cheveu est déportée vers un seul côté. Alors, j'ai trouvé des explications un peu contradictoires, donc je n'en ai pas tenu compte. Il y a des gens qui disent, donc c'est une princesse, elle n'est pas censée porter une coiffure de personnes du peuple. Il y a des gens qui disent que c'était une coiffure portée, c'est notamment Jantile Desley, qui est une anthropologue américaine, qui dit que c'était portée par les personnes de basse condition, mais Tchekhanta et d'autres gens disent que puisqu'il s'agit d'une princesse, vous voyez, c'est peut-être de jeunes princesses, voilà, armanienne, cette coiffure de jeunes filles est très répandue à karma, on la trouve aujourd'hui, c'est vrai, et puis il y avait le fait qu'elle était portée par des personnes de basse condition, mais j'ai enlevé ça parce que j'ai trouvé des explications contradictoires. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle la coiffure tripartite, vous voyez, donc vous voyez bien là, les cheveux, les tresses, les cheveux crépus, le visage aussi, et vous voyez dessus cette sorte de couronne qui était portée aussi, et devant, vous avez le serpent, le cobra qui s'est un peu détaché, mais vous êtes en face, pour certaines personnes, d'un personnage qui serait de condition basse, mais en réalité, la coiffure tripartite va être reprise aussi dans les couches élevées de la population, mais vous voyez bien qu'elle est faite de tresse, que les cheveux étaient rasés, parce que vous aurez aussi d'autres coiffures que vous verrez, tout le crâne complètement rasé, avec une seule grosse mèche que vous retrouvez sur, comment elle s'appelle, qu'on a blanchie aussi d'ailleurs, à Ramsès, vous trouvez cette grosse natte qui tombe sur un seul côté, c'est la tresse de l'enfance, mais qui va être rasée quand il passera au statut d'homme, d'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Bon, je vous donne les explications que j'ai eues, c'est dans le livre, d'accord ? Ici, vous avez le cil tripartite. Alors, il y a quelques perruques, ce qu'on appelle perruques, mais ça, c'est très récent. Ici, vous avez une coiffure à la Nefertiti. Elle est censée représenter Nefertiti puisqu'elle avait, vous savez qu'elle avait un œil, un œil, je ne sais pas trop ce que c'était, mais elle avait un problème à l'œil. Et vous voyez cette coiffure couvrante totalement. À côté, on vous montre des faux cheveux, mais vous voyez, c'est fait à base de laine, c'est fait à base de matériaux, de végétaux ou de laine. C'est pas tout en bas, il y a peut-être des tresses, des cheveux, donc on a, j'en sais. Je n'ai pas trouvé véritablement de quoi était faite. Alors ici, ce sont des images que j'ai trouvées dans Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques. Et il vous montre que donc, ici, vous avez une perruque qui est faite en laine et à côté, vous avez le diré ou le diré que portent encore les femmes sénégalaises. Et vous voyez, ce sont des coiffures, qui sont vraiment imposantes et qui ne sont pas faites avec des cheveux humains, mais qui sont, qui donnent du volume à la coiffure. Alors, elles ont leur raison d'avoir fait ça. Peut-être qu'elles trouvaient qu'elles n'avaient pas assez de volume, mais enfin, elles ne l'ont pas fait pour imiter. Ici, vous les voyez, ce sont les denteuses, une catégorie un peu, donc, dans la hiérarchie, un éclassement, qui est une catégorie plus, les danseuses, c'était plus pour animer les cours royales, donc, elles n'étaient pas forcément classées dans les catégories hautes, mais vous les voyez, vous voyez leurs perruques, enfin, leurs coiffes, qui sont faites de laine. Et elles mettaient au bout, ici, on ne les voit peut-être pas, pour danser et ne pas avoir les cheveux qui partaient dans tout l'utilisant, elles se mettaient des petits disques en métal, au bout, comme on met aujourd'hui des petites pierres, des petits corés pour faire que le cheveu tombe.